Mathieu Noël, le temps de cerveau disponible. Mathieu, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Cette nuit, Guillaume, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé de vous toute la nuit. Vous étions venus. Non, 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 l'autre rêve. Le rêve d'une société apaisée. Et si ce soir, on se prenait tous par la main ? Blanc, jaune, noir, black, blanc, beurre. Si on oubliait nos différences pour construire une France plus solidaire, plus tolérante. Une France qui mette enfin la xénophobie au placard. Ouais. Enfin, c'est juste une proposition que je vous fais, sinon on peut aussi regarder Marine Le Pen sur France 2. C'est vous qui voyez. On va en reparler. Qu'est-ce qu'on zappe d'abord ? Avant toute chose, j'aimerais décerner ce matin le prix de l'humour média de la semaine à Guy Lagache. Guy Lagache, actuellement aux commandes du magazine Capital, qui quitte M6 pour rejoindre Direct 8. À sa place perso, je l'aurais joué discrète. Mais Guy, lui, il a quand même voulu nous faire croire que c'était une bonne nouvelle. Il ne s'est pas démonter. Il a dit, je cite, « Je quitte M6 pour rejoindre Direct 8. C'est une évolution de carrière excitante. » Du coup, il fait semblant. Ça, c'est une question qui, personnellement, me dérange. Quitter la petite chaîne qui monte pour la petite chaîne qui stagne, c'était en effet une sacrée opportunité. Il eût été dommage que Guy Lagache. Bravo ! Ça, c'est dans l'Ibée. Ça, c'est dans l'Ibée, oui. Ah, fallait le faire. C'est dans l'Ibée. Ah oui ? Je n'ai pas lu l'Ibée. Bien sûr, on a eu la même idée. C'est vrai que ça n'était pas très difficile non plus à trouver. Alors, ce soir, on va... Presque, ça me déçoit un peu de l'Ibée. Alors, ce soir, on va zapper TF1 et la série Interpol. Je vous lis le pitch. Samia Charaf, une ressortissante égyptienne, est assassinée sur le parking de son hôtel au Caire. Marciano interroge les proches de la victime. Il y a une réception ce soir. Ah, à la bonne heure. Ce sera l'occasion de rencontrer le gratin carotte. Et non pas le gratin de pommes de terre. Ça, parce que ça ressemble à carotte, carotte. Le légume. Vous avez dit gratin. Gratin de pommes de terre. C'est une astuce. Je passerai vous prendre à 19h. Oui, très bien. Ah, tout à fait. Oh, ça va, ça va. C'est pas parce qu'on enquête sur un meurtre qu'on ne peut pas faire un brin d'humour. Ça, c'est toujours pareil avec les familles de victimes, Guillaume. Premier degré, premier degré. Eh, vas-y que je tire la tronche, mais ça ne sert à rien de se morfondre. Souvenons-nous de ce que disait Goethe. Ce n'est pas en se déprimant que l'on résout les problèmes. Il faut être optimiste. Eh oui, Guillaume. Prenez-en de la graine. Qu'est-ce qu'on regarde sur France 2, alors ? Amis xénophobes, amateurs de ratonnades, reconduites à la frontière et autres hobbies humanistes, ce soir, le service public vous offre l'embarras du choix. D'un côté, sur France 5, un portrait de Céline, dans lequel on découvrira, grâce à des extraits d'interviews inédites, qu'au fond, le célèbre écrivain souvent décrié n'était pas si misanthrope que ça. Ils vont se multiplier ! Il faut leur relever la garde de leurs enfants ! C'est mieux ! On va les stériliser ! Oui, juste un peu soupelet, quoi. Sinon, sur France 2, effectivement, David Pujadas reçoit Marine Le Pen. Marine Le Pen qui, on dira ce qu'on voudra, dit quand même beaucoup moins d'Henri que son père. Moi, ce que je vois, c'est que la République française est en train de se soumettre à la charrière. Oui, bon, il faut quand même qu'elle assure une certaine continuité idéologique, quand même. Ce soir, sur France 2, elle sera confrontée à Cécile Duflo et Caroline Fourest, qui ne devraient pas l'aménager. Espérons que le débat reste courtois, et surtout qu'il ne soit pas sali par des dérapages racistes. Mais on est carré, sale bougneux ! Je vais te dresser, moi, bamboulard ! Voilà, restons pour toi, surtout, Guillaume. Restons pour toi. Merci beaucoup, Mathieu Noël.